Allô, allô tout le monde! Martin ici en présence de le merveilleux François Lemay. Est-ce que ça te dérange si je te flatte pendant le Facebook Live? Non, non, j'aime vraiment. J'aime vraiment beaucoup ça. Good, good. François, on va prendre un peu le temps que les personnes se branchent. J'ai annoncé ta venue, donc je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont vouloir être en ligne pour entendre ce que tu as à dire. Tes enseignements, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai redit, et je vais le redire encore aujourd'hui, ont littéralement changé ma vie. Donc, je pense que ça vaut la peine d'attendre que les gens se branchent pour entendre ce que tu as à dire. Donc, si vous connaissez François Lemay, juste par curiosité, simplement donner des cœurs, on va dire un oui, on a déjà fait Josée, les gens sont en train de se brancher. Je suis même en photo avec Josée. Non, Josée, il y a toujours des préférés des enseignements, des chouchous de l'enseignant. Alors, elle, elle a sa photo avec François Lemay. Laurence qui dit « Hello, mes deux mentors ». Mélanie Fortin. Ah, Mélanie Fortin a une photo avec moi. Mais oui, non ! En fait, ça va être des folies comme ça tout le long. Oui, oui, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de sérieux. Exactement, exactement. Peut-être quelques partages intéressants. Peut-être, quand tu vas parler. Mais je sais, quand on a envoyé le courriel ce matin pour dire que tu serais avec la communauté, on a eu beaucoup de retours par courriel. Comme on dit « Ah, on est vraiment contents, on adore François ». Plein de gens qui ont fait déjà tes programmes, qui ont transformé leur vie. En fait, je ne sais même pas si « transformer » est un bon mot pour toi. Oui, mais « libérer », le mot revient souvent. Tu sais, « transformation », oui, tu le fais énormément. Mais la transformation passe par la libération. On va m'en parler aujourd'hui. C'est un des grands enseignements que tu m'as donné. Alors, encore une fois, bonjour du monde, Francine, Annick, bon dimanche matin. Et oui, je leur avais dit de se faire un café, de venir prendre un café avec nous. Donc, on n'a pas menti, on s'est préparé un café nous aussi. En fait, on a séparé le café. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on l'a fait. Il me dit « Tu veux-tu un café? » J'ai dit « Oui, il me donne la moitié du ciel. » Oui, mais c'est parce que je n'avais pas le temps d'en faire un deuxième. Vous savez, on est dans une chambre d'hôtel présentement. Pas qu'on partage, OK? Non, non, c'est ça. Mais il y a une petite machine à café. Je me suis fait un café avant. J'ai réalisé qu'il était 10h moins 2. Et je n'avais pas le temps d'en faire un deuxième. Ce n'est pas que je ne voulais pas t'en faire un, François. Non, mais c'était parfait. C'est généreux. C'est toi aussi. Je l'ai partagé. Générosité. Excellent. Donc, on continue à monter. Les gens sont en train de se brancher. Donc, bienvenue, bienvenue. Je suis très content que vous preniez de votre temps en ce dimanche matin ou après-midi pour les gens qui sont en Europe pour venir passer un peu de temps avec François Lemay. Alors, écoute, François, de toute façon, si vous êtes en train de le voir, la diffusion, vous allez pouvoir avoir énormément de valeur. Je vous le recommande fortement, François. Présentement, tu es en train d'offrir l'opportunité aux gens de joindre ton programme Reset, qui parle énormément de reconnexion à soi. La première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un si grand besoin de se reconnecter à soi dans la société d'aujourd'hui? Parce que, je le disais à l'entrée de jeu, quand on s'est rencontrés, est-ce qu'on pourrait dire que moi, je n'étais pas nécessairement connecté à moi? Pas que je n'étais pas une mauvaise personne, c'est que je n'étais pas connecté à cette essence-là de me libérer. Je n'étais pas dans le dépouillement. Je traînais beaucoup de choses comme mon égo, la performance à outrance. Donc, j'avais moi aussi besoin de me déconnecter. Tu m'as appris ça pour mieux me reconnecter à moi-même. Et toi, cette passion-là, c'est quoi? C'est-tu que toi-même, tu as été déconnecté? J'imagine que tu veux être reconnecté à toi-même. Et encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas un processus que tu arrives et que tu trouves ton acte, ta cohérence, que tu la gardes tout le temps. Et moi, c'est un burn-out qui m'a emmené ça. Je me suis perdu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pour répondre à des questions plus claires, pourquoi en fait, c'est super important présentement, c'est que ça va vite avec les réseaux sociaux. Notre attention est captée d'un bord puis de l'autre. On a l'impression d'être saturé, d'être agité comme des poules sans tête en fait. Puis on a l'impression de ne pas être assez. Puis là, on se met à performer puis se faire des grosses listes de tout doux pour accomplir. Et là, c'est là qu'on commence à faire du stress, d'angoisse, sans qu'il y ait été. On n'y arrive pas. Souvent, probablement qu'il y a des gens qui feront juste entendre, font comme s'ils parlent de moi. Mais on n'est pas brisés quand on est comme ça. Parce qu'il y en a qui se reconnaissent absolument. Oui, probablement. Je fais des grosses écarts. Oui, c'est ça, mais on n'est pas brisés. Puis si je suis capable de parler de ça, c'est parce que je l'ai vécu aussi. On n'est pas brisés. C'est juste que dans le monde d'aujourd'hui, chercher des choses à l'extérieur pour combler un vide ou un manque à l'intérieur. Et justement, se garder occupé à l'extérieur, de participer constamment à cette course-là, la surperformance, les to-do lists, les essais, d'ajouter des couches. J'ai besoin de ti, j'ai besoin de dire des gadgets, j'ai besoin de te la faire. Et à un moment donné, c'est après quoi qu'on court. Exact. C'est parce qu'on n'a pas regardé justement à l'intérieur avec sa loupe, comme tu dis, après quoi je cours, il ne manque rien. Tout est là. Exact. De là, tout est parfait. Tout est parfait, c'est exactement. C'est dur de comprendre au début. Il faut aller creuser un peu pour venir prendre la hauteur puis dire, c'est tellement parfait parce que pour se reconnecter, je pense profondément qu'on a besoin de se perdre. Parce que sinon, tu ne sais pas si tu es connecté ou pas. Un fédambule qui ne peut pas les clés. Il n'y a besoin pour les clés, absolument. Donc, souvent, je vais dire, chaque contraction nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Donc, on a besoin de perdre le sens. Moi, ça s'est passé par un burn-out, mais j'ai eu plein d'autres expériences. On a besoin de perdre le sens. Se sentir vide, ça fait partie du jeu, se sentir vide. Ça veut juste dire que, OK, ma façon de faire les choses, ma façon de me gérer n'est pas adéquate. Est-ce que je peux développer les skills, comme toi tu vas dire, les compétences pour apprendre à me gérer, pour apprendre à calmer mon esprit? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété. J'ai des comportements d'anxiété parce que je ne me comprends pas, je ne me connais pas et j'ai besoin d'éveiller ma conscience. Et la plus grande loi par-dessus tout ça, parce que je fais souvent des ponts avec la nature, c'est le changement. Il n'y a rien qui est fixe. Ça, ça peut que tu aies le challenge de vivre de l'anxiété, des crises de panique, ou que tes enfants aient ce challenge-là, mais ils ne sont pas cuits comme ça. On doit développer ces capacités-là. On doit apprendre à prendre de la hauteur, apprendre à se calmer. C'est tout ça qu'on doit venir apprendre et encore plus dans le monde d'aujourd'hui. J'ai eu une conférence, Martin, il y a peut-être six mois. Ah, Martin, quand on ne fait moins dans une école de jeunes, 700 jeunes filles dans le secondaire, j'ai demandé de lever la main qui ici a tendance à faire de l'anxiété. Au secondaire, 80 % de la salle ont levé la main. What? Wow! Toi, tu savais-tu c'était quoi l'anxiété au secondaire? Même pas. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Et là, on est rendu dans un monde où est-ce que tout le monde fait de l'anxiété à cause du téléphone, à cause du manque d'attention, encore où. Non, on n'est pas brisé, mais il faut apprendre à s'adapter. Il faut apprendre à s'éveiller, en fait. C'est ça que j'aime dans ton message depuis le début, parce que c'est sûr que quand tu as sorti « Tout est toujours parfait », il y a plusieurs personnes qui l'ont pris au premier degré. Encore aujourd'hui, là? Non, mais c'est ça qui est ironique. Donc, c'est « Tout est toujours parfait », c'est que même quand tu es en incohérence, ce que tu appelles, toi, une contraction, quand tu es en débalancement, c'est l'expérience que tu dois faire. Donc, c'est parfait. Et cette expérience-là, tu vas te reconstruire avec et te réaligner. C'est exactement ça. C'est, tu sais, aujourd'hui, puis le message à l'AMBS aujourd'hui, je vais faire une conférence cet après-midi, et je vais probablement m'en aller dans le sens de on doit mourir dans une nouvelle version de nous-mêmes. Et ça, je le comprends, je le dirais dans la dernière année, c'est venu tellement transformer mes enseignements, c'est venu bonifier mes enseignements. Je suis encore dans la même direction. Mais c'est de dire que, oui, on accueille les contractions, mais les contractions sont essentielles à mourir dans nos perceptions, dans nos croyances, dans nos convictions. Tu sais, souvent, nos convictions, c'est notre prison, nos convictions. On aime les défendre. Ah oui, on aime les... On tient à nos opinions, et j'ai été call-in comme ça assez. Et maintenant, c'est de dire, je peux-tu faire exploser mes paradigmes? Je peux-tu réapprendre à... Ça, c'est quelque chose, là. Avoir l'humilité de réapprendre à vivre. À 50 ans, 60 ans, 80 ans, j'ai du monde dans ma communauté, 82 ans. What? Fais le reset! Ah, fais le reset pour une deuxième fois! Mais avoir l'humilité, même si tu as du succès, de réapprendre à vivre, et en comprenant que ton message que tu es en train de pousser, c'est aussi le message que tu es en train de pousser à tes enfants. Ta façon de vivre la vie, c'est le message que tu es en train de pousser avec tes enfants. Tu ne le fais pas seulement pour tes enfants, mais tu le fais pour dire, bien, je suis en train de vivre présentement. Est-ce qu'il y a une façon autre de vivre la vie? C'est sûr que oui. Oui, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une façon autre, je trouve, parce que tu te dis, il y a des gens qui réapprennent, si on est en 50, 60, mais la réalité, moi, mon parcours, c'est comme si ce n'est pas enseigné à l'école, ces choses-là. Ah non, c'est ça, c'est ça. C'est un des gros problèmes, je trouve, c'est justement, c'est que, par exemple, moi, pendant des années, j'étais dans l'addition, parce que l'apologie du succès et du bonheur, on va souvent entendre, bien, tu sais, une fois que tu as l'abondance financière, un, tu vas ajouter l'abondance financière, après ça, tu vas ajouter l'abondance matérielle, relationnelle. Il y a beaucoup de logique dans l'apologie du succès qui est dans l'addition. Oui. Et à un moment donné que tu commences à t'intéresser, mettons, au dépouillement, au laisser-aller, tu réalises qu'une grande partie de l'épanouissement, c'est aussi dans la soustraction. Oui. Tu comprends, d'éliminer, de laisser mourir des parties de toi qui ne te rendent plus service, qui ne sont plus du tout pertinentes, qui peuvent te retenir, elles peuvent créer des relations toxiques, elles peuvent créer des patterns que tu répètes constamment. Oui. Tu sais, j'écoutais, je ne sais pas si tu connais, Sad Guru. Non. J'aime beaucoup. Je cherchais ça sur Internet, Sad Guru. Un bonhomme avec un turban, un grand sage qui partage, puis il expliquait que, et c'est tellement ça que le succès, c'est notre environnement extérieur et le bonheur, c'est ce qui est à l'intérieur. Deux choses totalement différentes. Tu peux avoir du succès pour être heureux. Je l'ai connu en masse. Moi aussi. Et je peux avoir du bonheur, ne pas avoir du succès. Temporairement. Temporairement, le succès, c'est l'environnement que tu peux avoir créé au travers de tout ça. À un moment donné, c'est comme, il faut prendre de la hauteur sur notre façon de vivre la vie. Puis c'est ça l'affaire. Il faut comme step back, reculer un peu. Wow! Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de répéter ce que mon père, ma mère a dit? La société a dit. Est-ce que je suis dans un piège de société? Et des fois, dernièrement, je me faisais la réflexion en disant, tu sais, des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a des strates qu'on doit venir apprendre pour avancer et ces strates-là vont nous emmener, l'application de ces outils-là vont nous emmener un certain succès et un bonheur dans notre pleine réalisation. Mais quand on l'a touché, c'est comme si c'est plus bonheur et c'est plus succès. Je ne sais pas si tu me comprends. Et là, il faut désapprendre ce qu'on a appris pour apprendre un autre strat. Et là, tu te réalises pleinement par tes ambitions, ton audace, ton dépassement et tout ça. Et là, tu as manifesté du succès. Une communauté, le populaire, l'amour, les amis, la nouvelle maison, les voyages, tu fais de l'argent. Et là, tu arrives à... Peu importe c'est quoi, tu arrives à cette track. Probablement, des athlètes olympiques vivent la même chose et tu arrives là et finalement, c'est plus ça. Là, tu as besoin de désapprendre ce que tu as appris en dessous pour continuer d'éveiller ta conscience pour te libérer. Donc, en fait, le bonheur est dans le chemin, dans le cheminement. Mais pour ça, il faut apprendre à mourir. Il faut... Moi, je me rends pas... Pas l'épauler, M. François. Pas l'épauler, M. François. C'est tellement ça. Tu connais cette histoire-là? Non, raconte-la. Tu me l'as conté, mais raconte-la. En passant, juste avant qu'il raconte cette histoire-là, il y a Ginette qui vient de dire « Laissez mourir des parties de nous ». Je suis curieux parce que souvent, quand on a un entretien comme ça, c'est facile de se laisser bercer par les paroles, par la sagesse. Mais je veux quand même vous challenger s'il y a déjà une clé de dire « Comme Ginette, laissez mourir une partie de moi, prendre de la hauteur sur mes problématiques, me réaligner. Est-ce que je suis trop dispersé justement dans cette course-là folle à la performance, à l'éto-do list et je suis en train de me perdre? » Parce que c'est important, je trouve, d'aller extraire souvent la sagesse pour pouvoir l'incarner. Souvent, ça commence avec une prise de conscience. Aucun changement n'est possible sans prise de conscience. Prendre de la hauteur, c'est quoi? C'est prendre de la conscience. Prendre en conscience ce que je fais comme expérience. C'est une des tellement grandes leçons que tu m'as appris. Je veux que tu racontes l'histoire de Polé-Polé pendant le bonheur et dans le chemin, la vie simple et le meilleur fun. JP Bélanger. Oh, JP, ça va, man? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Excellent. Je vous laisse. Oui, exactement. Ça fait longtemps que je l'ai vu. JP, je ne sais pas si tu es encore à Sudbury, tu devrais tellement faire venir François-Lémane en conférence. Ça serait hallucinant dans la communauté de Sudbury. Une perspective nouvelle des yeux extérieurs sur notre vie. Désapprendre en vivant des nouvelles expériences. Et réapprendre. de l'espace au travers de tout ça au lieu d'être saturé. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si je t'avais déjà partagé cette histoire-là, mais cette notion-là de redescendre, d'avoir l'humilité de redescendre, parce que c'est ça, quand tu as atteint un certain statut, succès, vente, quoi que ce soit, ou tu as appris et tu es reconnu pour cela, ce n'est plus ça. Ça prend une certaine dose d'humilité pour redescendre parce que ça veut dire aussi recommencer. Tu comprends? Réapprendre, ça veut dire recommencer, donc vulnérabilité. Tu vas t'exposer, ce sera peut-être moins bon au début, malhabile, mais c'est un passage obligé, c'est vraiment important. Moi, en fait, je viens, tu le sais, je viens de le revivre dans les derniers six mois, exemple, et ce n'est pas la première fois que je vis quelque chose d'expansion, expansion, puis ça grosse, contraction, puis que je gère. Non, tu as créé des gros mouvements. Les dernières années, tout ce que tu as touché, ça a explosé. C'est ça, exact, exact. Je n'aurais jamais pu prévoir ça comme ça. Ce n'est pas exagéré de dire que ça a été phénoménal. Et là, j'ai l'impression, tu sais, j'ai 42 ans aujourd'hui, je sais, j'en parlais probablement 25, mais j'ai 42 ans aujourd'hui, et j'ai l'impression d'arriver, j'ai la vie de rêve, finalement, plus que tout, la maison, la femme, j'ai tout, les enfants, les amis, la coope, pas la coope, mais la communauté, tout est là. Puis à un moment donné, tu fais comme, what's next? C'est ça, la vie? Waouh! Et là, mais c'est encore une fois d'avoir l'humilité, de réapprendre à mourir et de dire, OK, il faut que je me réinvente, mais vers quoi? OK, puis là, tu cherches un peu pour emmener, là, ça vient. Parce que j'ai après tourné mon regard vers l'intérieur puis regarder qu'est-ce qui a un sens, remettre un sens à tout ça. Pour revenir sur l'histoire du polé-polé, parce que moi, j'ouvre des parenthèses, je les referme, je ne dis jamais quand, par contre, ça va peut-être être dans un autre live. Et merci énormément d'avoir partagé ce que vous reteniez jusqu'à présent de cet échange-là que j'ai avec mon mentor, mon ami François Lemay. En fait, je suis allé monter le Kilimanjaro, voilà, je n'ai pas à mémoire des dates, mais il a 10-12 ans, en fait. Et puis, j'étais plus ou moins prêt à monter le Kilimanjaro, mais je l'ai monté. Parce que je savais que j'allais le faire, j'allais le monter, j'allais peut-être le ramper, j'allais peut-être le ramper, mais je savais que quand je le ferais, je le ferais. Donc, j'allais le faire, c'était facile, c'était pendant six jours de monte, je ne me trompe pas, cinq jours pour monter, deux jours pour descendre. Et moi, j'entertainais le premier, je retournais au dernier, je montais comme ça, j'avais du fun, il y en a qui étaient difficiles mentalement, moi c'était vraiment facile, honnêtement. La dernière journée, ça monte de même. Tout le long de la montagne, c'est relativement facile. La dernière journée, ça monte de même et le stress se prend dans mon corps, dans des pressions en bas du dos. Aujourd'hui, je sais que c'est des schémas qui reviennent pour moi quand il y a une charge de stress. Le stress pogne dans mon corps, je ne suis plus capable d'avancer même. Je suis couché par terre, je m'étire, ma gang m'attendre, je ne comprends pas ce qui se passe, mais voyons donc. C'est comme, je ne suis plus capable d'avancer. Et là, c'est vraiment difficile. Fait qu'à un moment donné, je dirais gang, allez en haut, on voit la pancarte du Kilimanjaro, ce n'est pas si loin que ça, c'est juste que ça monte comme ça à la fin. Allez-y, je vais aller vous rejoindre. Donc là, mon guide à la scène, il est avec moi et mon guide, il y a des espadrilles un peu trouées ses côtés, des jeans, un vieux manteau pis tout ça, pis moi, je les bote à 600$, le gros kit. D'après moi, ça doit me coûter 300$, 3000$ tout ce que j'ai sur le dos, mon sac à dos, les grosses lunettes au clé. Ah, c'est comme ça, le sac dedans, moi. Et là, j'ai mal dans mon corps, je ne suis plus capable d'avancer, pis c'est comme la roche volcanique, pis là, la scène est dit, je vais être avec toi, pis je marche, je marche, pis je tombe, pis c'est pas des blagues, là. Je tombe en pleine face, la face dans la roche, pis je t'écœurais, j'ai envie de pleurer, même, je comprends plus, j'ai plus d'énergie, zéro énergie. Et mon guide à la scène, il dit, je vais prendre ton sac, François. Fait que lui, il a son sac à dos, il prend mon sac à dos, il le met par en avant. Donc, il a mon sac et son sac, et là, il me donne le bras comme ça, pis on commence à avancer, pis on avance, pis un peu à la fois, je vois ma gang, ils ont tous l'air heureux en haut, pis moi, je suis tout seul, pis je comprends pas, pis j'ai mal dans le corps, y'a plus rien qui me permet d'avancer. Et je tombe, pis je tombe à tous les 50 pieds à peu près, je tombe. Pis à mon nez, j'y arriverais pas, j'y arriverais pas, pis à la scène, les gars, je me rappelle comme si c'était hier, c'était super sage, il me regarde, il dit, poli, poli, on a dit ça tout le long. Poli, poli, ça veut dire un pas à la fois. Poli, poli, M. François, poli, poli, M. François, le bonheur, c'est le chemin. Il me dit ça avec un... Et après ça, après coup, je me suis rendu compte, j'avais déjà entendu ça, le bonheur, c'est le chemin. Mais lui, il me dit, le bonheur, c'est pas d'être rendu en haut de la montagne, M. François. Le bonheur, c'est le chemin. Et là, je me suis rendu compte, je me suis rendu jusqu'en haut de la montagne, pis bref, on dirait que ça m'a redonné de l'énergie pour redescendre, mais cette histoire-là m'est revenue dans les derniers mois encore. C'est quoi, je reste en haut d'une montagne, moi, aujourd'hui. Pis j'ai un succès fou dans tout ce que je fais. Pôlé, pôlé, M. François, le bonheur, c'est pas d'être en haut de la montagne. Le bonheur, c'est le chemin. Le chemin, c'est mourir, se réinventer, se libérer de nos peurs, nos croyances limitantes, notre séparation avec les autres. Quand l'humanité nous fait chier, c'est parce qu'on est déconnecté. Quand t'en vis quelqu'un, quand il y a quelque chose entre toi qui demande de mourir, et le bonheur, c'est d'apprendre à enlever toutes ces couches-là pour laisser passer cette lumière-là qui est déjà là. Parlons-en de ça, parce que, je veux dire, on a fait une conférence ensemble à Paris qui a touché énormément les cœurs des gens. Parce que, bon, c'est les gens qui nous suivent, il y a plein de gens. En passant, vous êtes juste, ça coupe, mais je vais continuer à vous suivre. Vous êtes super gentils. Désolé, on est sur l'Internet de l'hôtel. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On est des meilleurs amis. On se côtoie l'un et l'autre. On s'est respectivement beaucoup apporté. Mais quand on fait ce chemin-là, il y a une chose qui m'a touché dans ton histoire de polé-polé, c'est quand le gars t'a pris le bras, disons, il va. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller avec la personne qui te soutient. Tu comprends? Il y aura des contractions. Et nous-mêmes, on a eu nos contractions. Pourrais-tu parler un peu de cet aspect-là de nos blessures que l'on projette en fait dans l'autre personne parce qu'on n'a pas guéri nos propres blessures? Donc, on voit un pattern, tu en as parlé dans ta propre relation. Vous projetiez vos propres blessures dans vos insécurités et ainsi de suite. Et moi, tu m'as appris ça en fait par rapport à nos contractions qu'on a eues, toi et moi. Même si on est des amis et qu'on a guéri, on a colmatté nos choses, on a eu nos contractions mais on a grandi là-dedans. Tout était toujours parfait. Oui. Tout est toujours parfait. Tu sais, j'ai été formé en tant que coach. J'ai fait, j'ai des diplômes en plein de choses et tout puis ça, je ne l'avais jamais vu dans mes parcours de formation. Ce qu'entre autres, Lise Bourbeau a beaucoup popularisé les 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, avec le parcours de coaching, Vipassana, les retraites que je peux avoir faites, la compréhension des blessures, moi, je peux te dire aujourd'hui, selon l'expérience que j'ai, rien dans notre développement est plus important que la compréhension de nos blessures. Absolument rien. Tu dois avoir tes valeurs, tu dois avoir une vision claire, tu dois avoir une discipline de fou, tu dois avoir une persévérance, tu vas quand même attirer à toi des opportunités de synchroniser des gens qui vont être au diapason de ce que tu portes. Donne des exemples par rapport à nous. Comme traison, rejet, abandon, obligation, injustice. Ah, Martin, il m'a tellement fait chier, vous n'avez pas idée, c'est comme ça, c'est les vrais mots, c'est comme, je n'ai pas un très grand vocabulaire, j'utilise des mots qui parlent au monde. Qui sont simples. Ah, il m'a tellement fait chier, en même temps. François, je vais faire ce que tu as enseigne à tes conférences. Hé, c'est ça, c'est ça. Respire, respire. C'est ça. Mais, en fait, ce n'est pas l'homme qui me fait chier. C'est des comportements qu'il pouvait avoir qui venaient faire vibrer mes blessures de rejet, de trahison. Je ne sais pas, mettons, peu importe, il pouvait avoir une petite alliance d'un côté puis j'avais l'impression d'être trahi par mon partenaire ou quoi que ce soit. Il y a plein de petites choses où est-ce qu'il m'a mis en résistance, en souffrance, en fait. Et parmi ces souffrances-là, vous savez, quand on a des blessures, donc les blessures, c'est des portes de reconnexion. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ces portes de reconnexion-là, quand on souffre, c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de tourner le regard vers nous quand on est tanné de souffrir. Sauf qu'après les blessures, il y a un déclencheur qui emmène nos mauvais patterns. Fuite, déni, attaque, couper les ponts. Et moi, entre autres, mes patterns, moi, c'est fuite et couper les ponts. Ah oui. Ça, c'est les patterns de trahison, rejet. Donc, j'ai tendance à... J'ai dit ça sur toi, là. Mais lui, c'est... Aujourd'hui, j'ose lui. J'ose lui, on s'aime. Mais lui, c'est sûr que... Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais je suis sûr que ça vous parle. Dans vos propres relations, ça arrive-tu qu'il y a des gens qui vous tapent ses dents, qui vous font chier, et ainsi de suite. Et là, vous vous mettez à quoi? Nier, éviter, fuir, couper les ponts. Consommer. Consommer. N'importe quoi comme... C'est ça, exactement. Procrastiner. Parce qu'en fait, on va vouloir engourdir. C'est si on ne l'a pas senti. On veut l'engourdir, on ne peut pas le sentir. C'est ça, exactement. Parce qu'on ne se connaît pas. On ignore ce qui se passe. Donc, à un moment donné, il s'était passé que lui, il n'a aucune idée. Moi, je n'ai aucune idée que je fasse ces comportements-là. Mais non, mais non, mais non. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de causer. Et moi, dans mon monde, il a fait exprès. Dans mon monde, il y a du François qui souffre. C'est clair. Quand on est dans la marde, on ne voit plus rien. Quand on a la conscience endormie et qu'on est dans nos blessures, on ne voit plus rien. On ne voit plus clair. On est réactif. Et là, on crée un lot de dommages. Heureusement, j'ai la compétence de m'observer. La clé numéro un, en pleine conscience, c'est la responsabilité. La clé numéro deux, c'est l'observation. Et je m'observe. Je le patrote. Pourtant, il ne sait pas. Il vit sa vie. Mais là, ça s'est passé avec Martin. Ça s'est passé avec ma femme, avec ma mère, avec ma soeur. Vous comprenez? Ça peut arriver. C'est normal. Et là, plus je tourne mon regard, je dis, j'apprends à me calmer dans la blessure parce que le but, c'est de libérer ces blessures-là pour rester dans notre énigme. Donc, si on prend de la hauteur, lui, il est dans ma vie pour me faire grandir. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, mais des petites choses. Il y en a eu une vraiment grosse et les autres, c'est des petites choses. Mais à chaque fois, il est en train, par sa lumière, par sa qualité d'être, tout simplement, de me démontrer sans le savoir, des ombres d'ombre à l'intérieur de moi. Donc, il faut apprendre à développer la maîtrise, la conscience, prendre la hauteur puis apprendre à venir se calmer. Hey, c'est-tu si grave? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce que si on ne fait pas le travail de libération, on se revire de bord et on manifeste quelqu'un d'autre qui vient te faire vivre de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. Quelqu'un qui perd souvent de l'argent dans des projets, il peut probablement soit de l'humiliation, soit de l'injustice, soit de la trahison. Quelqu'un qui est cocu à répétition dans des relations, assurément la trahison, probablement le rejet. Il pourrait avoir les cinq blessures, celui-là. Ce qu'on attire dans notre vie, c'est l'équivalent de notre fréquence énergétique. Notre fréquence énergétique est l'équivalent de notre vision, de nos émotions, mais de nos souffrances cachées dans notre inconscient. Et notre job, c'est de se purifier. Donc, il y en a des cas, il y en a tout le temps, tout le temps. Moi, maintenant, quand je vois quelqu'un, peu importe, je suis capable de blesser rapidement ses blessures, rapidement, rapidement, juste en écoutant, juste en écoutant ses comportements, mais en même temps, il n'est pas ses blessures. Ça, c'est tellement important. Comme on n'est pas nos échecs, on n'est pas nos blessures. On n'est pas nos échecs. On est la plus belle merveille du monde qui doit, au lieu d'être dans un processus de devenir, qui doit apprendre à se purifier. Ce que tu es en train de faire, ce que je suis en train de faire, un peu à la fois. Apprendre à se purifier, ça, c'est super important. Et c'est vraiment bon ce que je m'en viens de dire. Écoute, prenez vos cahiers. Oui. Je vais aller chercher un crayon et une feuille pour prendre des notes. Heureusement, c'est enregistré. Apprendre à se purifier, pas dans la performance. Parce que, quand on va se purifier, on va être dans une... Quand on va vivre la souffrance, on est dans un élément de contraction. Comme la nature quand elle n'a plus de feuilles. Donc, apprendre à se libérer, à se purifier en harmonie avec la nature. Donc, c'est bien connaître sa vision, comment fonctionne son cerveau, son mindset, son esprit, puis tout ça. Mais il faut comprendre les grandes vérités qu'il y a à l'extérieur pour lesquelles on est impacté. L'énergie, le changement, les cycles, les causes à effet. Et se transformer, c'est être en harmonie avec... Là, tu es en alignement. Toi, tu es en alignement présentement. Tu es dans... Tu te réalises pleinement. Tu es en grande forme de ton corps. Tu as un projet qui t'allume vraiment. cela aussi changera. C'est sûr que ça va changer. Si on cherche à performer, on ne veut pas échapper ça. Mais c'est sûr parce que là, tu es dans une... Quand je parle souvent du serpent, tu es dans la nouvelle version du serpent. Elle est géniale. Mais à un moment donné, elle va être appelée à mourir, cette version-là, pour faire place à la nouvelle version. Et si on est dans une performance, on dit, je l'avais avant. Non. Moi, c'est là que j'étais avant. Mais oui, c'est ça. Non, c'est comme, c'est génial, tu l'as échappé présentement. Ou tu es en train de mourir. Tu sais, comme moi, présentement, je suis en lancement de l'UV-7. Est-ce que j'ai l'alignement physique comme je vais avoir il y a quelques mois? Non. C'est OK. Pas de culpabilité, pas d'auto-sabotage. Je m'accueille dans ce processus-là. Je ne suis pas brisé. Je suis dans une partie de mon process. Je vais me réinventer avec encore plus de cohérence. C'est de vivre en harmonie avec la nature. Et là, ça emmène... Ah! Et c'est... Tu disais que tu étais en lancement de Reset. Et lorsque... Je sais qu'on a beaucoup de gens de ma communauté, de ma liste, vous avez reçu un courriel. Je vais envoyer un courriel pour vous expliquer à quel point François avait changé ma vie. Parce que lorsque moi, je me suis mis à avoir beaucoup de succès il y a quelques années à travers de l'Académie Zéro Limite et les formations en ligne, tu sais, moi, il faut comprendre que quand j'ai commencé à faire ce que je faisais en 2001, je distribuais des dépliants, des cassettes VHS. Tout ce que je voulais, c'était changer de monde, faire ma différence et faire ce que j'aimais. Tu comprends? C'est ça qui me faisait vibrer. Je n'ai jamais demandé à avoir des centaines de milliers de personnes qui me suivent, à faire les sous qui viennent avec tous les programmes internet qu'on avait et je me suis perdu. Mais à qui tu vas parler quand tu as beaucoup de succès mais que tu souffres intérieurement et tu ne comprends pas pourquoi tu es vide, tu es sec. Et moi, c'est exactement là où j'étais. J'étais complètement désaligné. Je me disais à qui je vais aller parler de ça? Le moment donné, ta gueule, arrête de te plaindre. Tu as tout pour être heureux. Mais en fin de compte, quand j'écoutais François parler et ma question que j'ai pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent François parler et que vous vous dites « Oh my God, ça fait tellement de sens ce qu'il raconte. Oh my God, ça fait tellement de sens. J'ai besoin de me purifier, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de regarder mes blessures intérieures, j'ai besoin de faire un travail intérieur. » Moi, après tes enseignements, après tes conférences et j'avais toujours un truc à l'intérieur comme la peau de serpent que je me disais « Ah, ça, je vais le laisser aller, François, m'a amené à faire comprendre ça. » Est-ce que c'est le parcours que tu amènes les gens à faire justement dans Reset, les blessures, toutes ces choses-là dont on parle, on va en profondeur, c'est un accompagnement que les gens peuvent… En fait, ce qu'il faut comprendre, tu sais, je vois plein de questions passées, comment on fait concrètement, tu sais, souvent, comment on fait pour purifier les blessures, comment on fait pour apprendre à filmer, François, comment on fait pour faire de l'argent, comment on fait pour sortir, comment on fait… Le fast-food du développement personnel, ça n'existe pas. On apprend à l'école l'histoire, la mathématique, le français, ou peu importe. Le développement personnel, la connaissance de soi, la maîtrise de soi, la libération de soi, la manifestation de soi, devrait être tout des… Ça s'en vient. It's a process. On est en train d'entrer dans tout ça. Le monde est en train de s'y rire. Et j'ajouterais aussi, François, pardonne-moi de te couper, mais c'est une parenthèse je pense qui est importante. Souvent, en plus, ces institutions-là, l'école qui enseigne, le maths français, toutes ces choses-là, viennent aussi semer la graine qu'on n'est pas assez. Ah bien, c'est sûr. Tu comprends? Parce que cette échelle de mesure-là, de performance, du résultat scolaire, avant qu'on comprenne toutes les intelligences multiples et ainsi de suite, moi, mon parcours scolaire, c'était pas rose, c'était pas facile. Mais à cette époque-là, on ne peut pas diagnostiquer des troubles d'apprentissage, de la dyslexie, des trucs comme ça. Donc, moi, le message que je recevais, c'est, tu es un mauvais garçon, tu comprends, t'es pas capable de faire. Tu te fêtes pas dans le moule. Tu te fêtes pas dans le moule. Donc, moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance à l'école à souffrir, mais une souffrance incroyable, mais de penser que je finis l'école et cette souffrance-là me suit plus, c'est impossible. Elle me suit encore, je suis toujours en train de vouloir me prouver, je suis toujours... Mais je suis pas conscient de ça, maire. Mais tes enseignements, c'est comme si ça m'a fait refaire un voyage dans ma vie et dire, « Ah! Ah! » Ah ouais. Et là, je me suis mis à faire poli-poli avec toi, de comprendre, de dire, « OK, pas de culpabilité, je m'accueille, on y va un pas à la fois, je ne vais pas me juger. Des choses que j'ai faites, c'était des erreurs, des erreurs de jugement, et ainsi de suite. » Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me reconstruire. C'est ça. Tu sais, moi, si on parle de l'école, quand j'étais jeune, j'avais ce qu'on appelle aujourd'hui TDAH. Si on avait eu les étiquettes dans le temps, j'ai arrêté le chef, là. En fait, t'aurais été le cas unge, toi. Tu sais, t'as dit, ils cherchent toujours le... Je sais pas. Oui, c'est ça. Ils donnent des notes à ça. Non, dans des grosses maladies, ils cherchent toujours le... Oui, oui, le premier aussi. Ma mère recevait des mots, François n'est pas d'attention, François est agité, François est dans l'une, François dérange tout le monde, François, 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 François... Aujourd'hui, on appelle ça des étiquettes, puis on met du monde sur la médication, puis tout ça. Dans le 8-7, c'est... Écoute, moi, je vois du monde, là, je suis transformé, là, c'est hallucinant, que ce soit dans leur gestion de stress, dans leur angoisse, dans leur confiance en soi, dans leur estime de soi, apprendre à s'éclater, apprendre à se gérer, sans changer leur énergie. Moi, à l'intérieur, je suis profondément calme, mais à l'extérieur, j'ai une énergie dynamique. Tu sais, c'est ma personnalité. Bon Dieu m'a doté d'un type d'énergie. Et ces deux dualités-là... Et j'ai été en dualité tellement longtemps avec ça, mon gars, de dire, « Ben, je peux-tu emmener la sagesse? » Mais non, mais moi, je suis un leader, puis attends un peu, on peut-tu marier tout ce que je suis? Voici l'expression de qui je suis. Donc, pour comprendre ces enseignements-là, on a besoin de s'impliquer dans un processus, de comprendre les grandes vérités universelles qui s'appliquent aux étoiles, qui s'appliquent à la mathématique, qui s'appliquent aux arbres, à ma biote intestinale, des grandes vérités qu'on ne peut pas bypasser, ces grandes vérités-là universelles. Comprendre de quoi on est constitué et de comprendre que c'est possible de tout transformer. Mais en appliquant, en utilisant ça ici. Donc, moi, je peux travailler autant avec des gens qui ont été abusés qu'avec un abuseur. Je peux travailler autant avec la personne qui a des gros problèmes d'attention, que l'autre qui est hyper performant, que l'autre qui n'a pas confiance en elle, que l'autre qui est en train de se chercher. En fait, c'est simple. Moi, c'est le chemin pour revenir à la reconnexion. Puis quand on revient à la reconnexion de qui nous sommes vraiment, il y a un chemin. En fait, ce n'est pas François. Il y a un chemin et c'est à l'intérieur. Quand je dis qu'il faut tourner notre regard à l'intérieur, il y a un chemin et quand tu viens toucher à ça, tu te retrouves sa place. Il y a une phrase que j'utilise de temps en temps, très souvent en fait. Je pense que ça n'arrive jamais que je ne le dis pas dans une vidéo. C'est la haute seuse, mon ami la haute seuse. Vous devez savoir premièrement que moi, j'ai étudié avec la haute seuse, Einstein, Jésus puis Confucius. La haute seuse, ce n'est pas vrai. La haute seuse disait, qu'est-ce qu'il disait déjà? Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. De tous les citations aujourd'hui que j'ai déjà vues, avec la compréhension que j'ai, c'est tellement ça. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Tu ne douteras plus. Tu ne s'en seras pas pas à la hauteur. Tu ne seras pas à croire que tu as le syndrome d'imposteur. Tu vas voir que tu es dans un monde d'abondance. Comment on se sent quand on va marcher dans la nature? En paix. Donc, c'est l'état qu'on doit venir chercher en paix et après ça, on va voir clair et là, la vitalité va revenir. La joie va revenir. Le goût de vie va revenir. C'est la zone de cohérence. Mais nous, on s'étourdit parce qu'on n'est pas connecté et on n'a pas appris la connexion. Et ce que j'aime aussi, c'est juste démontrer la puissance de tes enseignements aussi. Je sais parce que je suis très proche de toi, mais tu as des gens, il y en a peut-être même à l'écoute, qui ont fait un programme reset et ils reviennent. Quand tu te dis d'appliquer, tu te dis, bon, je vais le faire pendant trois mois sur le dessus pour le reste de ma vie. Si tu sais que ça te fait du bien, fais là encore. Applique-toi. Essayez de peaufiner, millimétrer, et ainsi de suite. Je pense que c'est un signe incroyable à quel point tes enseignements font du bien aux gens. Tu comprends? Parce qu'ils ne reviendraient pas. Ils ne reviendraient pas et en même temps, c'est parce qu'ils ont saisi que, et ça, c'est quelque chose que je tape vraiment, on ne sera jamais arrivé. C'est encore la routeuseuse qui dit le vrai voyageur n'a pas de plan défini et n'a pas l'intention d'arriver. C'est beau ça. Ils s'avouent le voyage en se purifiant. Puis en se purifiant, tout devient de plus en plus simple. Et toute sa vérité, ses grandes qualités d'âme, comme on est en train de faire, comme on est en train de faire, comme on est en train de faire, se mettent à apparaître, de vouloir contribuer, de vouloir réellement le bien des autres. Mais de vouloir réellement le bien des autres passe aussi par le bien de soi, le détachement, l'amour, tout est là. C'est le titre de mon prochain livre, ça. Tout est déjà là. Il ne manque rien. Oui, mais en réalité, pas tout est déjà là. C'est ça. En premier degré, encore tout, ça va être le gars qui a sorti les livres. Oui, c'est pas vrai que tu étais déjà là. Deuxième degré, gros. C'est ça. Il faut juste tourner le regard et réapprendre à vivre. Et c'est ça qui est dur. C'est de dire, oh, t'as peu là, qui est qui pour m'apprendre? Je ne vais pas t'apprendre à vivre. Je vais t'apprendre à aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans de toi. À partir de ce moment-là, c'est toi le boss. Depuis le début que tu t'es lancé dans cette aventure-là, ça a toujours été imprégné d'humilité. Tu n'as jamais prétendu avoir la vérité. Je n'ai pas la vérité, mais voici l'expérience que j'ai faite. Voici l'expérience que tu fais. Et au contraire, même avec du succès, je meurs devant tout le monde. C'est clair. Je leur dis, tu me fais chier, l'autre me fait ci, puis là, je perds mon argent. Puis ce n'est pas le premier envers soi. Tu vas venir reconnecter, ramener la paix à l'intérieur de nous, revenir reconnecter avec ce qui est là, devenir assez vigilant pour voir à quel point tes logiciels contrôlent ta vie. Et après ça, tu dois apprendre à dissoudre tes blessures, tes croyances limitantes, tes perceptions limitantes pour te donner accès à une vie qui est déjà là. On est esclave de cette tête-là. Mais pour pouvoir transformer ça, il faut rendre la paix pour devenir vigilant. Parce que sinon, tu ne t'en rends pas compte c'est quoi tes croyances qui t'empêchent de toucher à tout le reste. C'est clair. Il y a plein de choses aujourd'hui, toi et moi, qu'on n'a pas accès encore. Ça, c'est stimulant. Tellement. Pas de posséder, mais de dire, plus je vais être dans ma vérité, plus je vais laisser la vie, plus je vais dissoudre les barrières, plus la lumière est ma vie. Tout doit être en harmonie. Tout est là. It's a process. Je l'aime. It's a process. Je t'aime. It's a fucking process ou it's a divine process. Du verbe fucking. Oui, exactement. Je l'utilise beaucoup ce verbe-là. Désolé pour les gros mots. Donc, François, évidemment, toute bonne chose a une fin aussi. Donc, t'es en promotion présentement de Reset. L'opportunité pour joindre la co-op termine éminemment, je crois. Demain. Demain. Si on regarde le live, on est dimanche. Je ne sais pas les dates. Qu'est-ce que la date? 27, je pense, demain? Bref. Lundi, je pense, le 27 à minuit, heure du Québec. On ferme les portes puis après ça, ça va rouvrir en 2021. On se concentre à bien servir mon monde, à bien éduquer, à bien se réinventer parce que ce n'est pas un programme cuit d'avant. C'est un accompagnement de coaching où est-ce que moi, j'ai évolué dans mes approches. C'est pour ça que les étudiants reviennent aussi. Oui. Parce que j'ai évolué. Je suis mortu et rené. T'es con. Et je suis con aussi. Tellement con. Oui, 27 janvier. Merci, Sophie. T'es vraiment gentil. Et donc, si vous êtes sur ma page Facebook, si vous êtes sur ma communauté, évidemment, vous savez, ce n'est pas un secret pour personne. Je soutiens énormément François parce que ce programme-là a changé ma vie. François Lemay a changé ma vie. Il m'a aidé énormément. Un moment où je souffrais en silence. Je n'étais pas à prendre en pitié. C'est juste que je m'étais perdu. Et aujourd'hui, hier, ça fait 2-3 jours que je suis ici, les gens que je fais des vidéos numéro 1, le commentaire que j'entends toujours, c'est « Martin, c'est incroyable comment tu es aligné aujourd'hui. C'est incroyable comment tu es aligné, mais c'est ce gars-là. » Vous comprenez? Donc, si vous écoutez ce Facebook Live-là, ça vous parle. Tu te dis « Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je me sens éparpillé? Est-ce que François me dit, ça me parle? » Eh bien, j'ai mis un lien dans les commentaires en haut. Simplement cliquer pour aller voir un peu de quoi il s'agit, voir si le programme Reset, c'est pour vous. Et je peux vous dire qu'en joignant ce programme-là, en fait, vous ne joignez pas un programme. Vous joignez une famille, une communauté. Nathalie, les employés à François, je les connais personnellement. C'est des amis. Prennent soin de leurs gens comme une véritable famille. Et regardez juste un commentaire. Il y a une personne tantôt qui a dit « Faire un programme Reset, ça change une vie, un deuxième. Ça a été incroyable. » Donc, c'est à vous de voir, mais je sais que pour moi, je regarde tout ce qui se passe maintenant en pleine conscience. Je regarde tous les éveils qui sont en train de se faire. C'est très beau. Et c'est un peu comme, je suis certain que ça existait avant, tu dois le savoir plus que moi, les messages de pleine conscience en français. Je suis certain qu'il y avait des pionniers. Tu avais Frédéric Lenoir qui en parlait. Mais j'ai l'impression que tu as été le premier de façon massive qui a vulgarisé, c'est vraiment une des plus grandes qualités, qui a vulgarisé, rendu cool, avec beaucoup de ludique. C'est très drôle dans tes enseignements au peuple. Je vais vous expliquer mes expériences dans cette humilité et c'est consommable. Alors qu'on dirait, dans un temps, on aurait dit qu'on comprenait à pleine conscience, mais ça va l'air d'un concept tellement lointain qui est inaccessible. On ne peut pas, en fait, en saisir le sens. Toi, tu es arrivé dans le marché et on se dirait, « Hé, fais-tu ça, ce gars-là, je le comprends. Il parle comme moi. » C'est ça. Et ça, je pense, ça a été aussi une de tes très, très, très... Moi, je pense que c'est ma job, en fait. C'est des fois de venir extraire quelque chose par expérience dite. C'est vrai ça. Ma job, c'est vulgariser, simplifier, synthétiser pour que ça soit assimilable. Et on s'entend que ce n'est pas vulgariser la simplicité, c'est vulgariser la complexité. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est complexe ce que tu expliquais. Les lois de la vie, les blessures, ce n'est pas comme genre, « Ah oui, c'est assez simple. » Non, non. La complexité, je vais te vulgariser. À partir du moment où on s'est vulgarisé, on peut le simplifier et le processer. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées à cela, vous avez le lien, guys? Avec mon conjoint, on a fait 8, 7, 3, 4 et 5 et nous attendons le 8, 7, 6 avec impatience. Julie, alors, incroyable. Incroyable. Sylvie Cloutier, en accord avec toi, Martin Frosson, a rendu ça très simple et facile à comprendre. Même plein de ses clients qui écoutent ça avec leur enfant, plein de ses clients qui écoutent ça en couple, je veux dire, parce qu'on le comprend. C'est beau en même temps. Moi, ça me stimule de voir ça. Ce n'est pas de vendre des programmes. On est en train d'éveiller, on partage un même rêve, on a envie de changer le monde. On est en train d'éveiller le monde, mais en prenant notre responsabilité d'abord et avant tout. Et là, qu'est-ce qui est génial, Martin, on a grandi ensemble depuis les 5 dernières années, c'est qu'on est loin d'être tout seul maintenant. Il y a beaucoup de monde maintenant qui marche ce chemin. C'est beau voir tout ce qui se passe. Tellement, tellement. Merci François d'avoir été. à toi, vraiment. Prendre de ton temps avant ta conférence. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. Yes. T'as-tu une dernière citation de sagesse avant qu'on se quitte? Si tu veux aller finir ton café froid. Je n'ai pas vraiment de dernière citation, mais je vais redire le même message. Si on ne joint pas le reset, ce n'est pas grave. Il y a plein de contenus gratuits sur le web et toutes ces choses-là, mais vous devez mettre un focus sur votre pleine réalisation. La vie, elle est précieuse et c'est maintenant qu'il faut vivre tout ça. Good. Je t'aime. Moi aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye. Bye, bye. Bonne journée, bon dimanche.